...prison de matériel, on peut aller plus loin, on doit... Ici, nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. En tout cas, nous, nous devons absolument rester ici, parce que sinon, c'est la dégringolade complète, et nous le paierions cher dans l'avenir. Donc il y a un intérêt national, bien compris, qui est que la France... Sur la question de la lutte contre le terrorisme, en l'occurrence, c'est ça. Mais pas que, écoutez... C'est-à-dire ? Moi, je ne veux pas être naïf, parce qu'en diplomatie, il ne faut pas être naïf. La France a besoin d'être présente en Afrique, y compris pour ses intérêts économiques. Voilà, ce n'est pas la peine qu'on s'en rend compte d'histoire, parce que Moscou, eux, ne s'en rend compte pas. Moscou veut absolument assurer une présence, parce qu'il y a un intérêt économique. Nous devons avoir la même logique. C'est aussi, pour nous, une manière d'assurer notre indépendance, en tout cas, une partie de notre indépendance. En l'occurrence, vous avez parlé de l'uranium tout à l'heure, et ça nous paraît absolument essentiel. Donc, ne soyons pas naïfs, on peut nous accuser de ce qu'on veut. La France a un grand passé en Afrique, et elle doit conserver une partie de celui-ci pour l'avenir. On ne va évidemment pas dire qu'on veut voler son pétrole, son gaz, ses richesses, on veut contrôler la zone stratégique, ça, on ne peut pas dire. Et donc, on va dire qu'on vient pour la démocratie, pour protéger les minorités, pour émanciper les femmes, contre le terrorisme, ça, c'est le prétexte parfait, parce que s'il n'y a pas des terroristes quelque part, on en amène quelques-uns, et le prétexte est tout trouvé. Pour illustrer ce que je viens de dire, eh bien, voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment, ce n'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Boué, Port, Aéroport d'Abidjan et Lomo Nord soient transformés en camps multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains, que ce soit des contingents européens. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et dans ce domaine-là, comment on fait pour baisser la visibilité d'un projet comme ça ? C'est extrêmement simple. Géos l'a fait en Afghanistan. Géos l'a fait au Mali pour assurer le fonctionnement et la vie d'un camp. Ensuite, DCI est capable de faire de la formation sans porter spécialement des uniformes français. Expertise France est capable de faire le reste. Et là, on a un projet, dès lors que les Africains nous le demanderaient, qui seraient d'abord intégrés avec tout ce qu'on est capable de faire sur les mines, sur la formation médicale, sur la formation militaire, sur la livraison de matériel. On peut aller plus loin. On devrait aller plus loin. Cet intégrateur, il devrait être capable de balayer le champ depuis l'humanitaire jusqu'à la formation militaire, du culturel jusqu'à l'entraînement de gens sur le camp de Lomo Nord, qui est un champ de tir assez connu. C'est un peu ça que je vois comme capacité d'intégration. C'est un peu comme ça que je vois la façon dont notre pays pourrait conserver une forme d'influence en Afrique, tout en respectant, évidemment, et tout en obéissant aux instructions qui nous ont été données, ou qui ont été données par le pouvoir politique. Voilà. Ça, c'est un exemple particulier. Je pense qu'on peut les multiplier à l'envie. Il faut simplement qu'on ait envie de faire quelque chose comme ça. Il va falloir qu'on apprenne à avoir nos propres narratifs et à les imposer également, je dirais, un petit peu au monde. Et y compris même, je veux dire, il faut les infester avec des fake news, etc. Ah, vous êtes pour une contre-guerre hybride ! Vous avez les mêmes méthodes ! on l'a déjà fait il s'est déjà arrivé pour vous raconter des choses en Afrique où ça a été fait on aborde un sujet qui est très politiquement incorrect, c'est-à-dire quelque part pardonnez-moi mais recoloniser d'une certaine façon ces pays-là, ne serait-ce qu'économiquement parlant, vous vous rendez compte toutes les volontés qu'il faut toutes les volontés ça veut dire qu'il faut il existe déjà des pages chère Véronique, on va d'abord enlever le mot recoloniser qui est tellement connoté c'est bien tellement connoté que vous me permettrez de le retirer pour vous parce que ce mot est évidemment mais en revanche, d'aider les pays-midiens, c'est le plan peut-être maintenant, notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus âge au Niger, en quelque sorte, dans cette position de fort à l'amour, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation cette fois-ci plus clandestine un commun européen, c'est la Méditerranée et l'Afrique où notre destin se joue et donc nous avons en permanence essayé nous Français d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel et je pense que de toute façon nous aurons à nous reposer la question parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de de s'enfoncer dans dans la destruction des appareils de gouvernement et des états s'enfonce dans une forme de chaos de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme des populations africaines en plus un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu et donc imaginez que ça se passe là dans les 10-20 ans qui viennent et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs c'est tout simplement inconscient et donc je pense que cet intérêt comme main-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique et qui ira défendre elle-même ses intérêts y compris par le moyen de l'engagement de ses armes nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain en tout cas nous nous devons absolument rester ici parce que sinon c'est la dégringolade complète et nous le paierions cher dans l'avenir donc il y a un intérêt national bien compris qui est que la France très présente sur la lutte contre le terrorisme en l'occurrence c'est ça mais pas que tu sais tu sais tu sais Merci.